... Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la presse avec le groupe Le Monde. Ce soir, le thème sera l'infra-anxiété ou fatigue informationnelle. Sont-ils les mots du siècle ? Car face à un flot d'informations trop convoissantes, éprouvement de différents canaux, plus d'un Français sur deux souffrirait de fatigue. Informationnelle, mais resterait mordu d'actualité. Certains, pour s'en prévenir, décident de ne plus écouter les informations. Alors, qu'en est-il ? Gilles Vandecot, qui est directeur délégué aux relations avec les lecteurs du groupe Le Monde, vient nous apporter quelques éclairages sur ce phénomène. Merci une fois encore de venir à la bibliothèque du Front CDRL. Merci à vous de m'accueillir. Moi, je viens en voisin. Il m'a fallu cinq minutes montrant en main pour venir du siège du Monde à ici. Moi, j'étais en vélo quand même. C'est vraiment pas loin. Et donc, c'est la deuxième fois. Je viens à la bibliothèque Buffon. Et je suis ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. En plus, comme on est dans une relative intimité, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, j'espère que ce sera intéressant comme échange. Donc, oui, on parle de ces mots. On parle d'infobésité, d'infobésité, de fatigue informationnelle qui toucherait 53% des Français, selon une étude de la Fondation Langeaurès qui a été publiée en 2022. C'est un sujet, évidemment, qui concerne tous les médias, puisque si nos lecteurs ne veulent plus nous lire, on perd la raison de notre raison d'être. Donc, voilà. Donc, c'est évidemment une question qui se pose particulièrement aujourd'hui. On sort d'une séquence d'actualité qui est particulièrement anxiogène, puisqu'on a enchaîné l'urgence climatique qui est là pour longtemps, le Covid, la guerre en Ukraine avec ses corollaires, l'inflation, la crise de l'énergie, et maintenant le conflit zéro-bastinien qui connaît un nouveau pic. Les gens passent, les gilets jaunes, plein d'autres phénomènes qui alimentent cette anxiété. Alors, l'actualité, ce qu'on voit de l'actualité dans les médias, elle va forcément vers des sujets qui sont plutôt ce qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'on reproche aux médias. C'est un peu un reproche récurrent. Les médias parlent des trains qui sont en retard. Ils ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure, mais tout simplement parce que ce qui est intéressant dans les lecteurs, dans les lectrices, dans les auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, ce n'est pas de savoir que le train qui a été là à l'heure, c'est de savoir si il y a des personnes qui ont passé 5 heures bloquées dans un train entre Châteauroux et Limoges, et là, ça devient une histoire. Donc, voilà, c'est un peu consubstantiel. Finalement, ce n'est pas tellement l'actualité qui est anxiogène, c'est le monde qui l'est d'une certaine façon, le monde avec un petit thème, pas le monde, pas le journal, et le filtre des médias qui va plutôt retenir ce qui est de l'ordre du phénomène de société, de l'ordre du dérèglement, de l'ordre de l'accident. Et donc, évidemment, il y a ce filtre qui rend les choses un petit peu noires, parfois, et qui peut, effectivement, atteindre le moral de nos lecteurs électrices. Bon, à côté de ça, il y a également ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui, là, pour le coup, n'est pas uniquement due aux médias, mais c'est la peur de ce que l'urgence climatique nous réserve, de ce que le changement climatique est en train de nous préparer pour demain. On voit qu'on a toute une génération qui s'interroge sur comment elle va vivre, les choix de consommation qu'elle va faire, les joies, les choix aussi d'être parent ou pas par rapport à ce qu'on peut craindre de ce que nous réserve l'avenir. Bon, pour autant, il ne faut pas non plus noircir la situation plus que de raison. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, et c'est vrai que l'homme a toujours... Ah ! Je voulais se faire peur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la peur millénariste, qu'on a connue au passage à l'an 1000, encore à nouveau au passage à l'an 2000, c'est quelque chose qui est récurrent. On a toujours l'impression que demain est moins bien qu'aujourd'hui, qu'il va se passer des catastrophes, et quelque part il y a aussi ce jeu-là. Et effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que la peur qu'on ait... Enfin, une des questions qui se pose, c'est est-ce que la peur, la crainte en tout cas qu'on éprouve aujourd'hui face à des phénomènes comme le changement climatique, c'est, on va dire, la millième édition d'une peur ancestrale qui habite l'homme et l'homme humain, et qui se rejoue autour d'un nouveau phénomène. Là, on est quand même sur un phénomène qui, objectivement, a de quoi inquiéter, mais bon, voilà, c'est aussi la peur de la fin de civilisation, les civilisations occidentales qui ont construit leur modèle sur un modèle de consommation, de surconsommation, se pose la question aujourd'hui de la viabilité de ce modèle. Enfin, tout ça alimente, effectivement, des réflexions, des inquiétudes, de la faute anxiété. Alors, nous, médias, on ne fait pas ça par... Alors, dans le fond des médias, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est que nous, on n'est jamais aussi mobilisés que quand les choses ne vont pas bien. Parce qu'on est, on est journaliste, on aime l'actualité, surtout dans les journalistes quotidiens, dans les médias d'information générale comme Le Monde. Quand il y a une actualité très forte qui se produit, la rédaction, qui est une grosse machine, la rédaction du Monde, c'est 540 journalistes, une des plus grosses de France, se met en marche tout seul, il n'y a même plus besoin de la piloter. C'est une machine qui tourne, les gens savent ce qu'ils ont à faire, ils partagent un certain nombre de valeurs et de principes, et la direction de la rédaction, elle sait que la machine va répondre à ses demandes, à ses injonctions. Finalement, bizarrement, le plus difficile, c'est que l'actualité est molle. Nous, on déteste ça, la fédération, la rédaction est un peu désorientée, on tourne en rond, on tourne de sujets plus ou moins intéressants. On aime l'actualité et les choses. Ce n'est pas pour ça qu'elle est catastrophique. L'actualité et les choses, ça peut être des choses aussi positives, c'est la chute du Monde de Berlin, c'est des choses comme ça, c'est la paix demain en Israël, peut-être, rêvons un peu. Donc voilà, ce n'est pas forcément d'immédiatifs. En tout cas, l'actualité, c'est vraiment le moteur de nos médias. Évidemment, on est des médias d'information, en général. Par ailleurs, on est des médias aussi qui essayons d'avoir une couverture large de l'actualité et de ne pas nous intéresser qu'aux événements anxiogènes. Alors évidemment, ce que vous voyez à la une du monde ou sur la une du site internet du monde, c'est plus souvent des sujets d'actualité un peu inquiétants. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Ukraine, beaucoup d'Israël-Gaza qui occupent nos gros titres, mais on est très vigilants depuis ces dernières années à garder un certain équilibre. On a aussi des pages culture qui sont très fournies, qui apportent autre chose. On a un supplément au monde des livres qui répond aussi à des besoins qu'ont nos lecteurs de se cultiver, de sortir, de lire. On a développé de nouveaux suppléments, un supplément en sciences qui marche très bien, qui n'est pas forcément anxiogène, mais plutôt sur le sujet des réponses, des solutions qu'on peut apporter à un certain nombre de problèmes, des progrès, même si aujourd'hui on n'est plus dans le tout progrès, on n'est plus dans le tout croissance. Et puis on a développé aussi de nouveaux supports, de nouveaux services qu'on a lancés en 2008, un service Planète, qui s'intéresse à la fois à l'urgence climatique, à l'urgence écologique, à la question de l'exploitation des ressources, des sujets évidemment pas rigolos rigolos, mais qui dessinent un paysage en tout cas, qui est, on essaye d'être le plus fidèle possible à la réalité. Notre boulot, c'est d'informer nos lecteurs, c'est pas de leur imposer une opinion, contrairement à ce que certains nous reprochent, c'est de leur donner des éléments d'information qui vont leur permettre de se forger une opinion, on considère qu'ils sont assez grands, comme citoyens et citoyennes, pour se forger une opinion. Évidemment, parfois on a des opinions, on fait des éditos, on fait des analyses, on fait des articles d'opinion qui peuvent effectivement donner un point de vue qui va dans un sens ou dans un autre, mais on peut aussi trouver dans le monde des articles sur des opinions qui sont un peu opposés, et donc l'objectif c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, c'est de leur donner des outils pour qu'ils se forgent une opinion et qu'ils aient un regard éclairé sur le monde dans lequel on vit. Donc on a lancé Service Planète, on a lancé récemment un supplément, enfin il y a quelques années maintenant, un supplément qui s'appelle Notre Époque, parce qu'on est aujourd'hui beaucoup plus présents sur la sphère personnelle, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, les articles sur comment je vive ma vie, la parentalité, les grandes évolutions sociétales, donc Notre Époque ça raconte la société aujourd'hui dans ses évolutions, c'est paradoxe, et il n'est pas avec une vue forcément pyogène, c'est raconté, c'est pas faire peur. On a lancé pas plus tard qu'à rentrée dernière, de septembre, une rubrique sur internet qui s'appelle Intimité, où on retrouve d'ailleurs les contenus de l'époque, qui donc là parle de toutes ces questions, l'amitié, la parentalité, la famille, les seniors, les aidants, tout ce qui est de notre intimité, de notre vie quotidienne, qui sont des sujets parfois graves, mais qui peuvent être des sujets tout à fait gais également. Donc voilà, par exemple, quand on parle aujourd'hui des nouvelles formes d'habitat des seniors, des choses vraiment très innovantes, de l'habitat partagé, de l'habitat transgénérationnel, c'est plutôt des choses intéressantes, sympas, on verra si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas des initiatives. Et donc on essaye aussi d'être présent sur ce qu'on appelle le journalisme de solution, qui consiste à mettre en avant, plutôt que des problèmes, les solutions à ces problèmes. Alors on ne peut pas ne faire que du journalisme de solution, évidemment il faut parler des problèmes pour pouvoir parler des solutions, mais c'est important effectivement, pour ne pas désespérer la planète, de la population, de raconter ce qui peut apporter effectivement des réponses aux problèmes qu'on traite par ailleurs, sur l'augmentation des déchets, l'augmentation des températures, la question des énergies fossiles, il y a plein de gens qui mettent des opérations collectives ou individuelles, des initiatives intéressantes à travers la planète, et ça il faut être présent pour les raconter, puisque c'est aussi de notre devoir d'informer sur ces sujets-là, même si parfois c'est des toutes petites choses, c'est des petites gouttes d'eau qui ne vont pas être une réponse isolée à l'urgence climatique, mais qui peuvent apporter en tout cas des réponses, si elles sont dupliquées, multipliées. Voilà, après, si on prend vraiment la question de l'urgence climatique, c'est clair que vu ce qui est en train de se passer, les réponses ne peuvent pas être individuelles, sur le long terme, ce sont des réponses systémiques, ce qui nous entraîne à nous poser la question du système dans lequel nous évoluons, système capitaliste, système néolibéral, alors nous ne sommes pas un journal militant, nous ne sommes pas un média militant, nous avons des engagements, comme tout le monde, on est très engagé sur la question des droits de l'homme, sur la question de la lutte contre les discriminations, contre la violence faites aux femmes, pour la construction européenne, ça c'est des engagements historiques du monde, on ne se veut pas pour autant un journaliste, un média militant, dans le sens où on veut que les différentes opinions puissent exister dans le monde, dans le journal Le Monde, mais évidemment, quand on est dans une période comme celle qu'on connaît, au sein de la rédaction, on voit que des gens se posent la question de la viabilité du système dans lequel on évolue, il y a eu un article qui est paru samedi ou vendredi dernier de Stéphane Foucard qui se pose la question du néolibéralisme, est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est la rédaction va être plutôt sur une optique, je ne sais pas s'il faut dire anti-système, mais en tout cas une remise en cause du système, un questionnement du système, alors qu'une autre partie de la rédaction, parfaitement à l'aise dans ce système libéral et démocratique dans lequel on évolue aujourd'hui. Donc on est 540, on est nous-mêmes différents en interne, on est des gens de gauche, des gens de droite, normalement, il ne devrait pas y avoir normalement d'extrême droite dans notre rédaction parce que les valeurs qu'on défend ne sont pas les mêmes, on a certainement des gens d'extrême gauche par contre dans notre rédaction, on ne leur demande pas, ce n'est pas du tout une question qu'on leur pose, on ne va pas avoir de leur demander de toute manière, les lois nous interdisent et d'ailleurs on se garde bien de le faire. Donc voilà, c'est une rédaction diverse qui en sont sains même à des grands débats. typiquement sur le nucléaire qui est un sujet assez client, on a des gens qui sont pro et des gens qui sont anti au sein de la rédaction. D'ailleurs si vous lisez Le Monde, parfois ça déroute nos lecteurs, ils nous disent mais je ne comprends pas, vous avez fait un édito anti-nucléaire il y a 6 mois et puis là je lis une analyse qui est plutôt pour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est partagé, qu'on n'a pas une position très claire nous-mêmes en interne. Bon voilà, après sur d'autres sujets on a des positions un peu plus claires, un peu plus déterminées. Et pour revenir à notre sujet de l'info-anxiété, de l'info-visité, on a, c'est un sujet évidemment qui est monté, ça fait quelque chose de l'info-anxiété, on en parle depuis 3-4 ans. C'est un sujet qu'on a abordé l'an dernier dans un festival qu'on organise dans le sud ouest de la France, dans le Lot-et-Garonne, dans un petit village de 360 habitants qui s'appelle Couture-sur-Garonne et donc c'est un festival qu'on a, j'aime, qui met très cher, parce que je suis le président, je fais un peu la pub du festival, mais je l'organise pour le groupe Le Monde, au titre du groupe Le Monde. Donc c'est un festival qu'on organise avec tous les titres du groupe Le Monde, ce que vous avez vu parler, vous avez vu Groupe Le Monde, donc le groupe Le Monde c'est Le Monde, mais c'est aussi Télérama, c'est aussi La Vie, c'est aussi Corée International, c'est aussi Le Huff Post, et c'est aussi, alors il ne fait pas partie techniquement du groupe, il a les mêmes actionnaires que nous, il n'appartient pas au groupe Le Monde, c'est Lops. Il y a un titre aussi qui appartient au groupe Le Monde, c'est Le Monde Diplomatique, mais qui n'est pas dans l'immeuble avec nous, il y s'habille en satellite du groupe. Et donc voilà, c'est un phénomène évidemment qui est monté, et donc on l'a traité dans ce festival, donc je voulais juste vous montrer une petite vidéo qui a été tournée par la grande rédaction, la grande rédaction c'est des enfants de festivaliers, alors on va peut-être regarder la vidéo de présentation, elle dure deux minutes, elle n'est pas longue, c'est l'autre, voilà, vous allez voir que ce festival, vous avez vraiment envie de venir, c'est le nouvel 14 juillet. C'est toujours un bon thermomètre de la démocratie, s'il y a pas mal de satire, ça veut dire que vous êtes dans un pays démocratique, où vous règle la liberté d'expression. On est au service d'un droit fondamental qui n'appartient pas aux journalistes, mais qui appartient aux citoyens, le droit de savoir. On est en train d'avoir des conditions de vie sur terre qui étaient stables depuis 10 000 ans, en guerre ou pas guerre, des conditions de vie sur terre attestables. Est-ce que je suis extrêmement optimiste pour l'avenir ? Non, mais je pense qu'on peut quand même faire un certain nombre de pas dans cette direction. On essaie d'apporter des explications un peu rationnelles, mais je vous cache pas que parfois je sors d'un plateau et je me dis mais quoi ? C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a quand même une multitude de marques d'informations. Il y a une liberté totale pour créer des médias puissants sur le digital. Pourquoi il y a le chiffre ? Entre 10 et 30 actionnaires qui possèdent des médias en France et pas 2 ou 3. Ce n'est pas parce que les actionnaires de médias sont particulièrement dans l'air de jeu. C'est un festival qui ne se sépare. Ce ne sont pas des rencontres professionnelles, c'est un festival destiné au grand public et qui permet justement à tous les gens qui s'intéressent à l'actu aux médias de venir partager pendant 3 jours dans un cadre assez exceptionnel leurs interrogations, leurs exigences avec des professionnels de l'info. Et là, comme vous l'avez vu, il y a des journalistes de télé, de radio, de presse écrite, médias nationaux, locaux, internationaux. Donc c'est vraiment très très privilégié de vous intéresser à ces questions. C'est vraiment un lieu privilégié de débat. Et donc l'année dernière, en 2023, cette année, parce que les dates qu'on a vues, c'est celle du festival 2023, cette année, c'est du 12 au 14 juillet. C'est à 3 heures de Paris. Ce n'est pas si difficile d'accès que ça. C'est près de Marmont, de la ligne de Marmont. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site du festival, festival international de journalisme.com. Et donc l'année dernière, on s'est intéressé. Il y a 7 thématiques chaque année qui sont renouvelées. Et on avait une thématique qu'on a appelée Informer sans déprimer. Est-ce possible ? Donc voilà, c'est bien la question de l'infobésité, de la faux anxiété. Et donc on a eu 3 jours, 3 demi-journées de débats sur ces questions-là. Et on a parlé notamment d'une autre initiative que Le Monde a prise l'année dernière. On a lancé une newsletter, ce qui est la forme d'un amé mensuel, qui s'appelle le Feel Good. C'est un très bon jeu de mots avec feel et fiel. qui rassemble des bonnes nouvelles, qui sont publiées, qui sont parues dans le monde, et qu'on signale aux lecteurs qu'ils n'auraient pas vus passer, parce que justement, ils sont un peu trop concentrés sur les nouvelles anxiogènes. Et donc ça fait une respiration. Il y en a quand même beaucoup. On produit, au monde, on produit 100 articles et contenus éditoriaux tous les jours. On est dans la rédaction 540, et on produit une centaine d'articles tous les jours. Donc vousoutez bien que ce ne sont pas 100 articles qui parlent de la guerre, de la crise. Il y a heureusement plein d'articles qui parlent d'autre chose. Et voilà, on essaie de les mettre en avant. Quand je dis des articles, il y a des podcasts, il y a des vidéos, puisque comme tous les médias, maintenant, on fait un peu tous les formats. Et donc, pendant ce festival, l'année dernière, il y a eu ce sujet sur un coup, d'ailleurs, de la forme anxiété et informer sans déprimer. Et les adolescents qui étaient au festival, qui font chaque jour des petits reportages, on en fait un avec une pédopsychiatre qui était là. Donc on va regarder ce qui s'est dédié. Bonjour, elle vient d'aller à Couture-Spréarane. Nous sommes les filles de la Grande Rédac. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Marion Robin. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Marion Robin, je suis psychologue d'adolescence, c'est-à-dire que je m'occupe de la santé psychique des jeunes. Qu'est-ce que l'info-anxiété ? L'info-anxiété, elle décrit ce que l'on ressent, le stress que l'on ressent quand on reçoit une information particulière. Est-ce que l'info-anxiété est une maladie ? L'info-anxiété n'est pas une maladie, c'est une réaction normale face à un facteur de stress, mais une information. C'est le signe qu'on est connecté à ses émotions, c'est le signe qu'on perçoit quelque chose à l'intérieur de soi et c'est très important. Quelles sont les personnes les plus touchées ? Ce stress dont on parle peut être plus ou moins gérable selon les personnes et en l'occurrence, il va être plus difficile si jamais on a du mal à décrypter l'information et à faire la part de ce qu'on lit. Il est aussi plus difficile à gérer si jamais on est tout seul, donc il va toucher encore plus les personnes isolées. Et il est plus difficile à gérer si jamais on ne peut pas transformer ce qu'on perçoit, ce qu'on comprend en action aussi, c'est-à-dire agir sur mon monde. Dans ce cas-là, on va être plus susceptible d'être stressé par l'info-anxiété. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour les infos anxieux ? Alors quand on reçoit une information par les sens comme la vue ou l'ouïe, directement l'amygdale va s'activer. L'amygdale c'est la zone de gestion des émotions du cerveau. L'anxiété, mais aussi la colère, la tristesse, la peur. Et à partir de là, une autre zone vraiment fondamentale, alors tout le cerveau est actif, mais il y a une zone aussi particulière qui est l'insulat, qui va permettre de comparer cette information à ce qu'on sait déjà et ce qu'on aurait imaginé. La surprise, le choc, de la différence par exemple qui va permettre de se mettre en action ou pas. Donc les actions ça peut être quoi ? Ça peut être se mettre à penser, à réfléchir avec le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, écrire par exemple pour les journalistes. Ça peut être aussi de bouger avec ses muscles, d'agir. Et ça peut être aussi de se mettre en lien avec les autres, parler, communiquer. Quelles sont les pistes de solutions pour les infos anxieux ? Alors les solutions elles nous découlent de ce qu'on comprend des causes. C'est-à-dire que pour pouvoir être moins anxieux, pour pouvoir arriver à mieux décrypter, trouver les sources qui nous permettent d'avoir une compréhension claire du monde et cohérente. Ça c'est une première chose. Ensuite, par rapport à ce qu'on ressent, c'est de pouvoir le partager, de ne pas être seul, de pouvoir communiquer avec d'autres, d'être en groupe. Et la troisième, c'est de pouvoir agir, pouvoir agir sur son monde à petite échelle ou à grande échelle en fonction de ses moyens. Et pour tout ça, il faut se préserver et respecter ses rythmes internes, c'est-à-dire pouvoir se mettre en pause quand il y a besoin pendant un temps. Voilà. Donc c'est des petits reportages qui sont faits tous les jours dans le festival par les ados de la grande rédac. Vous avez vu ce format un peu particulier, avec cette vidéo verticale, ces petits émojis qui se baladent. C'est les formats qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, utilisés par cette génération, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce format un petit peu peut-être individuel pour certains ou certaines d'entre vous. Et ce que je voulais dire, ajouter avant de passer à des échanges, parce que le mieux c'est qu'on discute entre nous, c'est que les journalistes ne sont eux-mêmes pas à l'abri de la fonctionnalité. Quand vous couvrez les attentats de 2015 ou d'autres attentats, quand vous couvrez des conflits, vous prenez... Là, en l'occurrence, les reporters de guerre prennent des risques physiques, ils ne prennent pas tous les journalistes. Vous n'êtes pas à l'abri de ça. Donc nous, au monde, on a mis en place une cellule gérée par la DRH, la direction de la sauce humaine, pour que nos journalistes qui se sentent justement atteints par ce phénomène puissent rencontrer un psychologue ou un psychologue, partager, se confier. Et s'il y a besoin de prendre cette distance quelque temps, de trouver des solutions pour ne pas sombrer dans ce qui pourrait être une forme de dépression. Surtout pour un journaliste, la fonctionnalité, c'est quelque chose qui pourrait même l'empêcher de faire son travail, ce qui est quand même un problème. Donc voilà. Mais on est bien conscients dans les médias, dans les médias comme les nôtres, mais aussi à France Télé, Radio France, dans les grands médias, que les risques psychosociaux, c'est un terme qu'on utilise beaucoup maintenant dans le monde du travail, concernent tout le monde, y compris les journalistes qui sont exposés à des stress. Et même en n'étant pas sur le terrain, un journaliste qui travaille sur les dépêches, qui se rappelle le desk du monde.fr, il voit passer beaucoup de choses. Et il y a des moments, il peut y avoir un trop-plein. Donc c'est un phénomène qui touche aussi bien les citoyens et les citoyennes lambda que les producteurs d'informations et les professionnels de l'information. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que le mieux, c'est qu'on entame le dialogue, les échanges, et que je réponde à vos questions et que vous partagiez vous-même votre sentiment par rapport à cette question de la fatigue informationnelle, de l'info-anxiété, de l'info-bésité, tous ces termes qu'on utilise. L'info-bésité, c'est un petit peu différent. L'info-bésité, c'est l'excès d'informations, qu'elles soient positives ou négatives. C'est le fait qu'on est noyé sous les informations. Et évidemment, aujourd'hui, avec le numérique et les réseaux sociaux, on peut vite se retrouver effectivement, on se glisse sous une masse d'informations ou de fake news. D'ailleurs, une autre difficulté étant de distinguer la vraie information de l'information qui cherche à vous manipuler ou de la pure fake news, même, d'ailleurs. Voilà. Le mieux, c'est que je vais vous répondre. Donc, à vous la parole. Vous ne pensez pas... J'ai une première question. C'est la presse écrite. Donc, la presse écrite, on y met le ton que l'on veut. On entend la voix que l'on veut. Pour tout ce qui est radio, télévision, le ton peut être anxiogène, le ton qu'on y met. Oui. Alors, je pense surtout aux chaînes d'infos en continu. Effectivement, parce que, bon, Canal+, ce n'est pas très anxiogène. Après, ce n'est pas de l'info. Canal+, on a des images de foot, des films. Mais même, voilà, sur des chaînes de télé aujourd'hui, sur des radios, il y a plein de trucs. Tout n'est pas anxiogène. Vous écoutez France Inter, il y a plein d'émissions sympas. On écoute de la musique, on parle de cinéma. Mais sur les chaînes d'infos en continu, effectivement, c'est toujours ces mêmes infos, en général un peu dramatiques, en général un peu montées en sauts, si j'ose dire, qui tournent en boucle. Et ça, effectivement, le fait de revoir la même info en boucle pendant des heures, c'est quelque chose de terriblement anxiogène. Alors, j'avoue que je n'ai pas forcément d'explications. Les neuropsychiatres en ont. Mais pourquoi des gens restent scotchés devant une télé d'infos en continu pour revoir les mêmes infos, les mêmes images en boucle et les mêmes experts qui donnent les mêmes explications ? J'avoue que pour moi, c'est un peu un mystère. Et là, ce qui est important, c'est que chacun garde le contrôle de son information. Et c'est aussi vrai par rapport aux fake news que par rapport à l'infos qui s'était, il faut choisir les médias auxquels on fait confiance, choisir les médias auxquels on s'informe, parce que sinon, sinon, on perd tout repère. C'est ce que je dis. Moi, je fais souvent d'intervention au milieu scolaire, je fais des ateliers d'éducation aux médias à l'information en collège, lycée et même en primaire. Ce qui est important d'apprendre à ces jeunes, voire à ces très jeunes, c'est qu'il faut qu'ils sachent où ils s'informent. Alors, ils ne sont pas si démunis que ça. Parfois, on s'imagine que cette génération est complètement exposée à toutes les manipulations. Mais en réalité, ils ont déjà développé un appareil critique parce qu'ils sont tellement exposés justement à tout et n'importe quoi qu'ils savent, ils ne savent pas toujours reconnaître. Il y a des choses qui passent, mais ils savent que tout n'est pas vrai. Ils savent qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la manipulation et de la fake news. Mais en tout cas, je pense que chacun doit rester maître et savoir effectivement dire stop. On ne peut pas passer sa journée branchée sur le monde.fr ou sur BFM ou sur CNews. Ce n'est pas sain. Même sur le monde.fr, ce n'est pas sain de passer sa journée sur le monde.fr. Il faut déconnecter, il faut aller faire d'autres choses, il faut goûter de la musique, il faut aller se balader. Donc voilà. Mais ça, c'est effectivement un mal de cette époque qui est complexe. Mais ce qui manque aujourd'hui, je pense, à beaucoup de gens, mais pas qu'aux jeunes, c'est les outils justement, l'appareillage critique pour justement prendre ses distances par rapport à ce système médiatique. Et nous, on est très favorables à ce que l'éducation, médias et l'information deviennent une matière obligatoire à l'école, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, où elle est même très marginale. Les grands discours des ministres et des dirigeants, elles restent très marginales. Alors que ça me semble absolument essentiel, ces jeunes ont été maintenant des smartphones dès l'âge de 10 ans, voire avant. Ils sont exposés à toutes sortes de fake news, de manipulations et d'infos vraies. Et il faut qu'ils sachent garder le contrôle dans ce contexte-là. Mais c'est parfaitement vrai pour des adultes, c'est parfaitement vrai pour des seniors. On pourrait très bien faire de l'info, de l'éducation aux médias à l'info en EHPAD. Bon, c'est vrai que c'est plus utile de le faire en école, parce que ça arrivera plus longtemps. Mais quand même, on le fait aussi dans des centres de détention, des prisons. On a un public qui est parfois effectivement un peu versé dans le complotisme ou dans le mélange des genres. Mais il n'y a pas beaucoup. En réalité, ça serait utile à tout le monde, même à des gens qui se pensent relativement éclairés. Je pense qu'il y a plein de sujets qui ne prennent pas la mesure. Et le festival du journalisme et d'autres événements qu'on organise, notamment le festival du monde qu'on fait tous les ans en septembre sur le travail du monde, à côté, c'est aussi une façon de parler de notre métier et de faire preuve de transparence et que les gens comprennent mieux notre métier et du coup comprennent mieux ce qu'ils voient sur leur smartphone. Aujourd'hui, 80% de nos lecteurs nous disent sur le smartphone, y compris au monde. Les gens qui nous lisent le papier sont ultra minoritaires. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment utile et qui est, je crois, encore très négligé, l'éducation à l'info et aux médias. Mais c'est aussi à la fois à l'État et à l'éducation nationale de prendre la responsabilité, c'est aux médias de faire leur job. Et là, pour le coup, je pense que nous, au monde, on est une entreprise privée, on n'est pas un service public. On va dans les écoles, on met des salariés à disposition d'une association qui s'appelle Entre les Ligues, qui fait de l'éducation aux médias. On reçoit des scolaires, on en reçoit 2000 parents. Ça fait partie, voilà, on fait, on apporte notre participation, notre contribution à ça, alors qu'en tant qu'entreprise privée, nos dirigeants pourraient nous dire, attendez, on vous paye pour faire des articles, pas pour aller faire l'éducation à l'info dans les classes. On le fait quand même parce qu'on pense que c'est essentiel. Et par dehors de ces rencontres scolaires, il y a tous ces événements que je coordonne qui contribuent, je pense, à leur façon à faire de l'éducation aux médias pour nos lecteurs, nos abonnés et puis des gens qui ne sont pas forcément nos lecteurs, dès le temps du 13e qui viennent au Festival du Monde et qui vont rencontrer la rédaction et qui vont visiter l'immeuble et qui vont pouvoir discuter avec des journalistes, participer à des ateliers. Voilà, ça fait partie de choses qui sont, qui paraissent de répondre à ce phénomène. Encore une fois, voilà, chacun doit rester maître et la faute anxiété, quelque part, c'est un peu perdre le contrôle de son univers informatif, être submergé. Et effectivement, il y a des moments où il faut peut-être mieux couper. Je ne dis pas le contraire. Ça ne va vraiment pas. Peut-être, je comprends, qu'on puisse couper complètement, pendant quelques temps, peut-être, avec l'information. Après, il y a des gens qui vivent loin de l'info, toute leur vie, qui font autre chose, qui voient de très loin la rumeur du monde. Ils ne sont pas forcément plus malheurs pour ça, au contraire, peut-être. Mais c'est des choix personnels. Vous parliez de l'éducation de l'info et de l'information chez les bibliothèques participent. Vous pouvez peut-être le confirmer aussi. Mais voilà, je sais que je parlais de bibliothèques, ce sujet est important. Oui, nous, on intervient aussi avec l'association Entre Lignes, beaucoup en médiathèque et bibliothèques. Mais là, on fait plutôt de la formation professionnelle. On va former des bibliothécaires ou des animateurs de médiathèques plutôt qu'auprès des usagers. Et puis, après, c'est eux qui font l'éducation en médias. On fait ça aussi avec des enseignants et des animateurs. Donc, effectivement, c'est important. Le problème de l'éducation en médias, c'est que ça dépend de la bonne volonté des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'enseignement national, dans l'éducation nationale, on voit que c'est souvent les profs documentalistes qui sont les relais sur l'éducation en médias. Le prof documentaliste, en général, dans un établissement, est un peu considéré comme un prof de seconde zone. Ils en souffrent, d'ailleurs. Et donc, ça a vraiment dépend de la bonne volonté du prof documentaliste, qu'il se saisit de ce sujet ou pas, et puis de l'accueil qui lui est fait par ses collègues. Donc, moi, je pense que l'éducation en médias, ça devrait être intégré à l'OMC, l'éducation morale et civique. Ça devrait être une partie de l'OMC avec les valeurs républicaines. On ne peut pas dire que l'éducation en médias, c'est plus important que les valeurs républicaines, que la laïcité. Tout ça est important. Mais je pense que ça a toute sa place là-dedans. Et aujourd'hui, je vous dis que c'est totalement optionnel. Et pareil, les médiathèques, ça dépend du bon pouvoir des dirigeants de médiathèques ou des bibliothécaires. Ça dépend du bon pouvoir, mais ça dépend aussi des compétences qu'on se donne. Est-ce que, et c'est une question qu'on se pose en bibliothèque, comment on se forme à devenir légitime d'intervenir sur ces sujets-là ? Puisque ce n'est pas le cœur de notre métier, on ne fabrique pas de l'info. On est dans la phase plutôt de médiation. Et donc la question, souvent qui se pose pour, je pense, pour les bibliothécaires, l'embarras qu'ils trouvent, c'est par où commencer ? Et en fait, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre si on voit les gens une heure ou deux heures ? Est-ce que c'est une posture d'apprendre à décrypter une image ? Est-ce que c'est une posture de doute ? Est-ce que c'est apprendre à décrocher tout simplement et à faire autre chose, en fait, et à retrouver d'autres choses que les écrans ? On ne sait pas nécessairement trop bien vous positionner l'effort tellement on a l'impression d'avoir affaire à une montagne. Et voilà, on est en réflexion sur ces sujets-là. Mais si vous avez les pistes idéales à suivre, à nous indiquer ce soir, en tous les cas, ou pas idéales, mais en tous les cas, des choses qui vous sembleraient prioritaires pour monter une forme de programme et de parcours, parce que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, il y a beaucoup de choses à déconstruire, une forme de programme avec un début, un début, une fin. Pas le programme ce soir en entier, mais... Non, alors après, nous, on a un programme qu'on applique pour former des bibliothécaires, des personnels de médiathèque. Alors je ne sais jamais, c'est pas moi qui viens faire des interventions, je n'en connais pas le détail, il faudrait voir ça, mais il y a beaucoup d'acteurs... Alors cette association s'appelle Entre les Lignes, vous pouvez y accéder sur Internet, et il y a un site, et c'est là aussi où ils peuvent s'inscrire, les enseignants, ils peuvent prendre contact, les médiathèques, ils vont solliciter des interventions. Il y a beaucoup d'acteurs de l'éducation aux médias et à l'info, trop peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'assos, plein d'individus, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui en font un complément de revenu, parce que ce n'est pas toujours facile qu'on ait des journalistes indépendants, des journalistes pigistes, de boucler ces femmes de moi, et donc il y a beaucoup de demandes sur l'éducation aux médias, notamment dans les écoles, certains se spécialisent en partie là-dessus. Après, quelle est leur capacité à passer le message ? Nous, avec Entre les Lignes, ce sont uniquement des journalistes de l'AFP, l'agence France Presse, des rédactions du groupe Le Monde, et d'un site internet qui s'appelle Contexte, et par ailleurs les contenus des ateliers, c'est l'association qui les conçoit, et les journalistes de nos rédactions vont les présenter, donc on a la main, on va dire, sur les contenus, et donc on considère que les journalistes qu'on envoie sont en mesure de les présenter à leur cible. Si un journaliste qu'on ne connaît pas nous dit demain, est-ce que je peux rejoindre l'assaut ? Non, on ne prend pas des journalistes qu'on ne connaît pas. Maintenant, depuis peu, on prend des journalistes qu'on a nous-mêmes formés, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont passés par une formation qui les rend aptes à aller faire de l'éducation aux médias, là ils peuvent rentrer dans l'association et utiliser les outils d'Entre les Lignes. Donc oui, on ne peut pas faire intervenir à n'importe qui, ça peut être même assez catastrophique, on peut avoir des journalistes complètement déconnectés, on peut avoir des journalistes qui ont fait devant une classe, et qui ne comprennent rien à la façon de s'informer des jeunes. On sait bien qu'elle a beaucoup évolué. On a ce problème-là, parfois, avec des journalistes retraités qui nous disent « Moi, je veux bien continuer à faire des interventions pour Entre les Lignes, j'ai plein de temps ». Donc effectivement, ils ont plein de temps, mais il faut quand même qu'ils soient un peu, qu'ils sachent de quoi ils parlent face au public, à un public qui a des usages qui ont beaucoup évolué. Donc voilà, après, sur votre légitimité, franchement, je ne me pose pas trop de questions là-dessus, vous fournissez des médias, vous vous mettez à disposition dans vos médiathèques, bibliothèques, des journaux. Donc... Oui, des livres, bien sûr, mais je prends aussi des... Ah, puis il y a des livres qui font de l'information, par ailleurs. Si vous prenez le livre de Victor Castanet sur les EHPAD, c'était un livre de journaliste, c'était un livre d'information. Voilà, donc je pense que vous êtes un vecteur, peut-être des médiateurs, vers la lecture de ces médias, qui sont plutôt des médias de l'écrit, même si certains, maintenant, se consomment sur écran, comme c'est notre cas. Mais donc, si vous ne vous considérez pas comme légitime, qui va être légitime, à part les enseignants ? Donc je pense que vous devez vous dire que, oui, vous êtes légitime, vous êtes à un endroit dans la relation à l'écrit, dans la relation à l'information, qui fait que vous pouvez des aides, des aides aux lecteurs, à vos usagers, et le plus simple, c'est de proposer des petits ateliers, des deux en deux, qui permettent, alors évidemment, il ne faut pas, dans mon avis, qui permettent de décrypter, comme vous le disiez, décrypter des images, discuter de ce qu'est une caricature aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu touchy, qu'on a un peu de mal aujourd'hui à aborder en milieu scolaire, mais nous, on ne veut absolument pas renoncer à ça, c'est pas parce qu'il y a eu toutes ces polémiques sur les caricatures, alors on utilise moins, on va peut-être éviter d'utiliser le terme caricature qui peut être un peu polémique, on va parler de dessin de presse, mais le dessin de presse nous semble très important en France, encore aujourd'hui, et donc on a un module sur le dessin de presse, après, si les enseignants ne sont pas, c'est eux, on choisit les modules avec les enseignants, si les enseignants vous disent, non, moi je ne veux pas vous parler de ça, on ne passe pas en force, on a évidemment des modules sur les fake news, on a des modules sur ce qu'est une information, on a des modules qui sont juste pédagogiques, c'est pas forcément polémique, c'est à quelle question doit répondre à une information, comment vous identifiez une source d'informations, le cœur de tout ça, c'est la source, c'est identifier la source à laquelle on s'abreuve, en information, si vous ne savez pas d'où vient l'information, vous êtes exposé à tout, à toutes les manipulations, si vous pensez que l'information qui est passée sur votre compte TikTok, qui vient de quelqu'un de l'autre côté de la planète que vous ne connaissez pas, est une information fiable, oui, alors à ce moment-là, effectivement, il y a un problème, ce qui ne veut pas dire que l'information est fausse, mais il faut aller, il faut avoir quelques outils pour la vérifier, chacun doit aller, effectivement, parfois vérifier des informations, donc il se dit, c'est bizarre quand même, on a quand même des petites ampoules dans la tête, qui nous alerte, parfois, tout le monde n'a pas basculé dans le complotisme, aujourd'hui. Oui, mais avec l'IA générative et toutes les photos, il est question, paraît-il, de ne plus envoyer de photos de reporter, pour une question de coût, et d'utiliser l'IA générative pour créer des images et des photos ? Comment vérifier ? Même des personnes informées, en disant, oui, attention, ça peut être un fake, ça peut être... On n'a pas forcément les clés. Alors, du côté du monde et d'autres médias, on n'est pas du tout dans l'idée qu'on va arrêter d'envoyer des photos journalistes. Au contraire, on a publié ces derniers jours une charte de l'usage de l'intelligence artificielle générative où on dit expressément qu'on s'intervient de publier des photos créées par l'intelligence artificielle ou des vidéos créées par l'intelligence artificielle ou de publier des articles intégralement conçus par l'intelligence artificielle. De toute manière, le photojournalisme, qui est une matière noble, consiste à aller sur le terrain et à faire des reportages. Et aujourd'hui, à la BMF, depuis 15 jours et pour 2 mois, une exposition qui s'appelle Regards sur la France ou un truc comme ça, c'est la grande commande au moment du Covid pour aider les photojournalistes qui est quand même une filière un petit peu en souffrance. Le ministère de la Culture a débloqué un budget assez costaud pour une grande commande gérée par la BMF auprès de 200 photojournalistes français. Donc elle leur a commandé un travail, 200 reportages, chacun un, sur un sujet qu'ils avaient envie de traiter en France. Donc l'expo a ouvert il y a 15 jours, c'est tout récent, c'est à la BMF, c'est pas loin. Là, c'est vraiment le cœur du photojournalisme mais ils ne travaillent pas avec l'IA, ils vont sur le terrain avec un appareil, on va se voir sur, d'ailleurs ça marche aussi, et ils ramènent de la photo. Et le monde ne penserait pas un instant utiliser une image artificielle pour illustrer un papier. C'est contre... Nous, on raconte ce qu'on a vu. Donc c'est l'intelligence artificielle, elle ne raconte pas ce qu'elle a vu, elle raconte ce qu'elle a imaginé, ce qu'elle a inventé. Donc c'est pas du tout notre idée et encore moins et pas plus celle des agences photo, des agences France Presse. Bon, maintenant, arrivent des sites d'information intégralement produites par l'IA. Vous avez des fake news, plus fantaisistes l'une que les autres mais parfois c'est tellement gros qu'on y croit. Vous avez des photos inventées, vous avez des vidéos fausses, etc. Après, on voit bien que le sujet est sur la table. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la photo de Kate Middleton et de sa famille. Il y a, juste avant qu'elle annonce son cancer, Kate Middleton, pour ceux qui ne suivent pas les aventures de la famille royale britannique, c'est une des belles filles du prince du prince. On le brache, là. Voilà, il y a une photo d'elle et ses enfants qui a été publiée dans la presse il y a trois semaines et en regardant de près cette photo, les experts, les photographes, sans doute quelques lecteurs, ont repéré des trucs pas clairs et cette photo avait été manipulée. Mais manipulée, d'ailleurs, pour des trucs de détail. C'était vraiment des... Voilà, on n'a pas compris, d'ailleurs, pourquoi elle avait été manipulée. Ça a été repéré quand même assez rapidement et on a pu faire des articles pour dire que cette photo est vraie mais il y a eu une manipulation par l'agence de com' ou je ne sais pas quoi qui relève vraiment de points de détail. Contre exemple, la photo d'Emmanuel Macron en train de boxer, vous l'avez peut-être vue, elle est sortie il y a quelques jours. Moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est ce qu'on appelle un deep fake, c'est-à-dire une information à la tête de Macron sur un corps de boxeur. Il semble que non, c'est plus ce qu'il sort, ce n'est pas le cas. C'est la photographe de Macron, qui est officielle du président de la République, qui est dans la salle de sport de l'Élysée, a fait des photos. C'est vrai qu'il y a des piscètes impressionnants qui ne correspond pas trop à l'image qu'on se fait du président de la République, mais non, ça n'a pas été retouché. Mais bon, du coup, chacun se pose la question et c'est très bien qu'on se pose la question parce que justement, le danger, c'est quand on ne se pose pas la question et qu'on se dit, oui, c'est vrai, oui, c'est faux, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Bon, tout ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se... l'IA est dangereuse à des certains points de vue. On peut avoir maintenant des vidéos entièrement inventées. Vous avez vu ces vidéos où vous avez la vidéo de quelqu'un qui est mort qui continue à vous accompagner ou on enregistre un audio, on enregistre sa voix et il va continuer à rester avec nous. Enfin, voilà, c'est très particulier. Donc l'IA peut faire des choses un peu terrifiantes mais en même temps assez incroyables. Mais bon, ce n'est pas de l'info, c'est autre chose. Donc il faut effectivement se méfier. Il y a des sites maintenant d'informations totalement créées par l'IA qui racontent n'importe quoi, c'est bien très clair. Donc il y a des sites de veille à ça, notamment un site qui s'appelle Newsward qui est disponible d'ailleurs en France sous l'université française qui vous raconte, là, je voyais leur dernier mail hier, ils racontaient qu'ils en étaient à 100 fake news enregistrées sur conflits de rallo palestiniens et ils font des boncages qui expliquent que ça c'est vrai, ça c'est faux, éteint. Donc voilà, ça demande du boulot. Il faut aller un peu vérifier. C'est vrai que quand vous tombez sur une fake news, parce qu'il y a une information qui vous semble vraiment très fantaisiste, la première chose à faire c'est d'aller voir le site de la BBC ou le site du Monde, le site du Guardian, le site du Figaro, le site de BFM, ou de TF1, ou de France TV et de regarder si cette info elle est là. Si elle est là, normalement le journaliste a fait son boulot donc elle a été vérifiée. Si elle est nulle part, là oui, effectivement, vous pouvez vous dire que c'est une fake news, c'est bizarre qu'aucun médium n'est reprise. Évidemment, ça demande un peu pour vous mais malheureusement, on est là. Après, à faire la chasse aux fake news, c'est ça qui est incroyable avec l'IA, elle crée des fake news mais en même temps, elle nous fournit à Noumédias des outils pour débusquer les fake news. C'est-à-dire qu'à la fois, l'IA va être le meilleur outil pour identifier ce qu'est fake news et pas fake news parce qu'elle est capable elle-même, en allant faire justement une vérification sur des sites sérieux ou pas sérieux, de se dire ça c'est une fake news que je ne retourne nulle part sur des sites d'information validés. Donc c'est le pire et meilleur donc il va falloir faire avec. De toute façon, il n'y a pas question, la question ne se pose pas comme on fait avec Internet, comme on fait avec les réseaux sociaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui nous disent encore j'étais dans une rencontre avec les abonnés du monde il y a quelques mois il y a quelqu'un qui me dit mais vous devez vous retirer du numérique. Si on se retire du numérique on est mort, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Je comprends du point de vue moral ce que vous me dites mais ça n'a aucun sens du point de vue de la réalité. Donc voilà, donc on est là, nous elle nous sert aussi l'IA, on l'utilise pour certains projets. On a depuis deux ans le monde in English qui est une version en anglais de 30 à 40 articles tous les jours qui sont des traductions. Il n'y a pas de production originale c'est que des traductions de nos articles. Sans l'intelligence artificielle ce projet n'aurait pas vu le jour parce qu'il aurait été trop cher à mettre en place ça aurait été trop cher de traduire avec des humains uniquement 40 articles tous les jours. Par contre avec une couche d'intelligence artificielle on a créé six emplois de traducteurs ou de journalistes anglophones qui sur une première traduction qui est faite par un logiciel d'intelligence artificielle vont ensuite prendre cette traduction et un traducteur professionnel dans une première couche une deuxième couche et un journaliste anglophone dans une troisième couche vont relire et compléter et réécrire cette première version. Donc l'IA nous a permis d'avoir une version anglais du monde qui n'existe pas sans l'IA. Ça a des avantages même si ça fait peur aux traducteurs parce que ça leur pique une partie de leur boulot. c'est très clair. Pour l'IA là vous êtes à train de parler d'une population adulte l'EMI pour plutôt une population lycéenne, collégienne primaire mais la multiplication des réseaux d'information des canaux d'information les moins de 18 ne vont pas sur le monde Si, c'est nous qui allons vers nous parce qu'on est présent sur les réseaux sociaux on a des contenus sur TikTok sur Snapchat sur Instagram sur Facebook sur X et sur Youtube Il faut dire non, ça c'est un bonnet dire ça ça m'intéresse on ne tombe pas forcément sur vous en premier et on tombe sur Oui, ils peuvent tomber sur tout et n'importe quoi mais en tout cas on est présent sur les réseaux sociaux ils peuvent nous trouver c'est gratuit c'est un accès libre et gratuit c'est un accès libre et gratuit et par ailleurs ils ne sont pas si ignores que ça moi je vais souvent en voir ils ne regardent encore pas la télé parce qu'ils regardent la télé avec leurs parents notamment en région à Paris c'était un peu moins le cas mais en région et on fait le festival à Couteau-sur-Garonne et puis j'ai été faire des interventions à Tarbes dans les Hauts-Pyrénées et quand on les interroge sur leur pratique il y en a beaucoup qui regardent au journal télé sur BFM sur France TV sur TF1 ils sont aussi sur les réseaux sociaux mais ils ne sont pas complètement ils ne disent pas le monde on ne peut pas rêver mais en tout cas il y a des médias traditionnels avec lesquels ils sont en contact et puis voilà ils jonglent avec leur réseau d'information mais évidemment oui c'est de l'éducation vraiment il y a une mission d'éducation qui relève des parents parce qu'on oublie parfois quand même à nous dire que c'est la responsabilité des parents au début malheureusement tous les parents ne sont pas en mesure de faire cette éducation parce qu'eux-mêmes sont parfois eux-mêmes victimes de cette inforanxiété ou sont démunis devant l'information parce qu'eux-mêmes se réforment peu ou par des canaux eux-mêmes très très on va dire incertains donc les parents c'est quand même les premiers l'éducation les médias mais l'éducation nationale et les médias mais mais voilà qu'on leur demande voilà je pense que c'est pas quand on leur dit quand tu vois une info qui t'arrive sur ton réseau social et que tu sais pas d'où elle vient tu dois avoir un regard critique tu te dis est-ce que c'est vrai c'est faux personne n'a envie de vivre dans l'illusion bon alors c'est un choix de vivre dans l'illusion mais bon ça tout le monde fait pas ce choix là donc voilà on leur apprend effectivement qu'une information comme ça ça se vérifie c'est limité de journaliste déjà de vérifier son information d'authentifier son information c'est la base de notre métier mais c'est ce que doit faire aujourd'hui pas seulement le journaliste donc le consommateur d'info doit lui-même d'abord il doit inscrire des zones de confiance aujourd'hui au monde on a 600 000 abonnés on a jamais eu autant d'abonnés dans l'histoire du journal vous voyez tout n'est pas foutu pour la presse écrite 600 000 abonnés ça fait de nous le premier média d'information en France puisque personne n'a 600 000 abonnés quand je prends Canacus c'est pas un média d'information c'est un média de loisir donc on n'est pas dans la même catégorie voilà et si vous prenez France Télé c'est pas des abonnés donc il ne faut pas comparer évidemment ils ont des audiences la plus importante que les nantes mais 600 000 abonnés c'est le premier média d'information par le nombre d'abonnés payants donc c'est encore on a un objectif d'un million pour 2025 je ne pense pas qu'on y sera en 2025 mais bon on a quand même pas mal de gens maintenant qui considèrent que ça vaut le coup de payer 10 euros par mois pour être sur le monde.fr et avoir accès à une zone d'information dans laquelle ils ont confiance ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs on fait tout le temps des erreurs on produit 100 articles tous les jours forcément quand vous produisez 100 articles tous les jours il va bien y avoir une ou deux erreurs qui vont se glisser je ne parle pas des fautes d'orthographe mais même une ou deux erreurs factuelles qui vont se glisser par contre nous ce qu'on fait quand on fait une erreur factuelle c'est qu'on la corrige et on ne la corrige pas en OUSD on la corrige avec un correctif sous l'article qui dit rectificatif article mis à jour à telle heure à tel jour telle chose a été ajoutée ou complétée etc. et donc je l'ai fait encore samedi soir samedi soir je reçois un coup de fil à 22h d'un SMS d'une attachée de presse qui me dit vous avez publié un article il y a une erreur dedans c'est pas de votre faute parce que c'était l'agence la dépêche de l'agence France Presse qui était fausse bah oui j'ai cité l'AFP j'ai été aussitôt connecté pour corriger l'article pour que l'erreur ne reste pas mais c'est visible j'ai mis à jour c'était à 23h59 c'est pas vraiment une heure pour bosser donc voilà j'expliquais quelle était la correction qu'on avait faite donc voilà nous les erreurs qu'on fait on les assume on les met on les montre on les cache pas et on les corrige parce que font pas tous les médias donc pourquoi je disais ça oui donc l'idée c'est d'avoir des bulles de confiance effectivement on peut pas vivre dans un univers informationnel où on a confiance en rien c'est mortel tout le monde rentre tous dans la fonctionnalité évidemment tout de suite en direct par contre si vous ménagez des zones de confiance qui sont payantes ou pas nous on est payant à 10 euros par mois mais bon voilà si vous allez voir Arte si vous allez voir la 5 c'est gratuit vous avez accès à de l'information de qualité même s'il n'y a pas que d'informations si vous la radio c'est un média gratuit il y a plein d'infos de qualité sur la radio pas que donc il y a de quoi il y a de quoi trouver des zones de confiance où vous dites là je suis à un endroit où je crois ce qu'on dit et puis voilà je suis quand même exposé par ailleurs à des fake news et bien justement quand je vais exposer à quelque chose tiens c'est bizarre je vais voir sur les médias que j'affectionne si cette fake news on la retrouve ou si c'est vraiment du bullshit comme on dit en anglais on dit à dire du fumier donc voilà donc donc il y a moyen il y a moyen de sortir de ça mais ça demande effectivement des outils et tout l'enjeu c'est que les citoyens et les citoyennes et surtout ceux qui sont des futurs citoyens et citoyennes puissent disposer et connaître ces outils je voudrais vous interagir sur l'immédiateté souvent on reproche au média peut-être on conditionne à l'immédiateté je ne sais pas si c'est bien dit mais j'entends un peu de moi parfois je me souviens si c'est pas la presse si je ne peux plus et on oppose souvent le temps médiatique au temps de la justice par exemple c'est un peu processus oui c'est pas le même pardon voilà et est-ce que cette immédiateté ne conduit pas à étouffer finalement l'esprit critique c'est une question oui l'immédiateté c'est une vraie question évidemment le temps de l'actualité le temps de l'information s'est accéléré avec internet avant elle existait déjà l'immédiateté mais c'était uniquement sur la télé et la radio nous dans les journaux on avait un délai de plusieurs heures on bouclait un journal et vraiment il a été lu plusieurs heures ou plusieurs jours par nos lecteurs aujourd'hui comme on est d'abord un site internet on est lu dès que c'est mis en ligne après il y a ceux qui se livrent à une course effrénée à l'info donc bon évidemment on ne peut pas publier une info enfin une info on va dire qui est vraiment de l'info je rappelle nous de la hard news de la pure info on ne peut pas attendre trois jours pour la publier par contre au monde je vais faire un peu la pub du monde mais on se donne le temps de vérifier c'est-à-dire on ne publie jamais d'informations non vérifiées enfin jamais normalement et parce qu'il y a des contre-exemples et ce qui peut nous conduire à avoir 10 minutes 15 minutes donc oui on se permet de prendre 10-15 minutes ce que parfois d'ailleurs nos lecteurs nous reprochent je ne comprends pas c'est déjà sur le site de la BBC et sur le Figaro qu'est-ce que vous faites on va vérifier l'info voilà c'est notre métier nous on ne publie pas une info si on n'est pas sûr à 99-9% qu'elle est vraie un des exemples typiques c'est au moment de la prise d'un otage dans le nord de Paris après les attentats de Charlie Hendo par les frères Quachy d'un imprimeur je ne sais pas si vous vous souvenez c'était donc en janvier 2015 certains médias ont annoncé avant l'assaut qu'il y a eu des morts on ne reviendrait pas un ou deux je ne sais plus cette info nous on ne l'a jamais publiée parce qu'on a vérifié on n'a pas eu confirmation on n'a pas publié bon après les médias qui avaient annoncé des morts évidemment on fait marche arrière expliquer qu'ils avaient donné une information je ne sais pas s'ils sont excusés mais en tout cas oui évidemment ça a conduit à ce genre d'erreur donc il faut se donner c'est qu'on a des jeunes journalistes maintenant qui sont arrivés par le site internet qui font ce qu'on appelle le desk c'est-à-dire le suivi en actualité en quasi temps réel et les valeurs que nous on s'applique au monde ils les ont intégrées tout de suite c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des choses qu'on a besoin de leur répéter en parlance c'est presque eux qui sont les premiers défenseurs de ces principes qui assurent on va dire une certaine rigueur un certain sérieux à l'information voilà maintenant on fait des conneries comme tout le monde on a publié une nécrologie Bernard Tapie avant qu'il soit mort pour des raisons purement techniques on a publié aussi une nécrologie de Martin Bouygues suite à une dépêche de l'AFP il y a quelques années alors qu'il n'en fait pas Martin Bouygues c'était son père je ne sais plus l'un des fédérales de l'un des Bouygues suite à une dépêche de l'agence France Presse à laquelle on a fait confiance alors qu'il n'était pas mort et parce que là on n'avait pas vérifié comme il aurait fallu donc c'est de notre faute donc on s'est excusé platement ça peut arriver ça s'appelle des fautes professionnelles mais personne n'est à l'abri il faut qu'elle ait le minimum et qu'elle soit reconnue encore une fois c'est ça qui fait qu'on reste crédible il ne faut pas qu'elle ait trop non plus parce que si on fait beaucoup d'erreurs ça devient un vrai problème voilà donc il faut parfois mettre un peu le frein il y a aussi une slow des slow news maintenant il y a des médias qui se font on voit beaucoup il y a les médias comme nous qui sont des médias d'information générale aujourd'hui on voit beaucoup de revues vous avez peut-être d'ailleurs dans les bibliothèques comme ce qu'on appelle des books 21, 6 mois à la digue à plein alors c'est des revues qui paraissent sous les 2-3 mois qui sont un petit peu épaisses qui sont sur papier pas toujours sur numérique qui sont un peu chères mais là c'est du voilà ils prennent le temps c'est complémentaire c'est pas du tout concurrent avec nos médias mais en même temps on va dire aujourd'hui au 21e siècle dire aux gens attendez 2 mois pour avoir l'info personne n'est prêt à ça voilà et qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui il y a un exemple d'info qu'on n'a pas donné c'est le drame de Crépaule Crépaule c'était il y a quelques semaines c'est ce jeune homme Thomas qui a été assassiné à la sortie d'une fête de village par une bande de jeunes qui venait d'un quartier politique de la ville comme on dit de c'est un peu pudique comme appellation enfin d'un quartier difficile de romans sur les airs enfin romans je ne suis plus gros romans sur les airs tout de suite c'est un succès à Marti c'est un événement un fait divers qui a été instrumentalisé par certains partis politiques si je vais plutôt aller de sa droite et nous on a pris le parti de ne rien d'oublier pendant plusieurs heures 24 heures je dirais parce qu'on voulait vraiment comprendre c'était vraiment tellement on va dire sensible comme sujet éructif il y avait des réactions complètement irrationnelles qui a ce fait divers qu'on s'est dit on ne le traite pas à chaud on prend le temps on envoie quelqu'un on va voir la police la justice comprendre ce qui s'est passé avant de pouvoir commencer à dire des choses sensées ce qu'on va faire c'est faire insulter pendant 24 heures par des lecteurs ou peut-être des gens qui n'étaient pas nos lecteurs qui étaient juste sur notre site internet qui nous disaient qu'on avait un journalier un-pensant qu'on ne voulait pas avoir la réalité en face qu'on y est dans le sondage de la France et voilà bon et voilà nous notre parti pris ça a été ça après on a parlé de cette affaire mais on l'a traité après avoir fait ce qu'on considère devoir être notre métier donc voilà il faut savoir ralentir il faut savoir d'ailleurs ce fait divers on en pense qu'on veut on ne va pas débattre de ça aujourd'hui mais ça ressemble énormément à des drames qui existent dans les sorties de fêtes de village depuis toujours les morts sorties d'un bal de village des rixes entre village voisins ça existe depuis toujours c'est aussi vieux que le monde bon là évidemment il y a une population issue d'immigration qui vient d'un quartier voisin est-ce que c'est si différent de ce qu'on voyait dans le temps où il y avait le village d'un côté qui faisait arrêt pour se taper dessus avec les gens du village voisin on ne se va pas en débattre il y avait aussi une immigration une il y avait aussi l'immigration oui oui ça qui est percuté par toutes ces questions-là l'immigration ce qu'on appelle l'ensauvagement le grand remplacement enfin tous les on appelle ça des fantasmes mais bon en tout cas en tout cas cette situation un peu très tendue et paroxystique que connaît la France sur ces questions-là aujourd'hui est-ce que parfois le monde est vulnérable j'entends parler parfois aussi dans la presse de ces producteurs de faits de mouvement est-ce que ces producteurs oui enfin on appelle ça je ne sais plus des fermatrols voilà exactement et c'est complexe et je me disais est-ce que parfois le monde peut être vulnérable est-ce que je sais vous nous avez dit 540 journalistes qui sont chevronnés d'ailleurs d'abord je tiens à rappeler que c'est agréable de lire le monde voilà et que aussi de façon plus générale c'est rassurant quand un article est signé par une personne c'est ce qu'on m'avait appris quand j'étais enfant ça a toujours été le cas aujourd'hui encore et ça c'est rassurant de lire des articles signés c'est très important dans le journalisme et c'est ce que je voulais dire pour les fermatrol elle dit non de fake news les réseaux sociaux donc nous on ne va pas on va sur les réseaux sociaux parce qu'on y trouve parfois des infos mais enfin ce n'est pas quand même notre première source d'information et on sait qu'on y trouve tout n'importe quoi donc il est quand même très très rare qu'on tombe dans le panneau alors ceci dit il y a quand même une fake news historiquement célèbre c'est les charniers de Tibisora en Roumanie c'est ces charniers au moment de la chute de la chute de la dictature communiste en Roumanie qui ont été attribuées dans un premier temps à la origine qui devait être tombée la origine de Ceausescu et on a su quelques temps après que ce n'était pas ça c'était une mise en scène et beaucoup de médias nous je ne sais pas mais peut-être ont été tombés dans le panneau donc il n'y avait pas encore les réseaux sociaux mais il y avait déjà la fake news et la fake news elle est la plus vieille comme le monde c'est ce qu'on appelait c'est la rumeur c'est quelque chose qui existe aussi depuis très très longtemps mais là maintenant elles sont tellement il y a un outil très puissant pour les diffuser que ça rend des choses compliquées mais avec très difficile c'est une fake news de la contrer c'est à dire que la viralité des fake news comme si les gens s'amusaient à faire circuler les fake news que ça a un côté un peu scandaleux un peu étonnant et du coup elle circule à toute vitesse et quand un média débug une fake news c'est à dire faire un article pour expliquer cette fake news la diffusion des articles qui débugent la fake news est beaucoup plus faible que la fake news elle-même donc on est perdant à tous les coups c'est à dire finalement il y a beaucoup plus de gens qui sont en contact avec la fake news que des gens qui sont en contact avec l'article qui explique que cette fake news est fausse ça c'est le système des réseaux sociaux malheureusement il y a un vrai problème de régulation des réseaux sociaux et de la responsabilité des plateformes et ça ça dépend des états ça dépend pas de nous les médias évidemment on est favorables à la régulation plus forte donc voilà donc après vous voyez nous-mêmes on est souvent exposés à des attaques informatiques en tant que médias on n'est pas les derniers victimes on élève on éduque nos équipes on fait souvent des faux exercices enfin il y a trois jours c'était un mail qui disait qui semblait venir de l'organisation des jeux olympiques et disait cliquez ici pour avoir accès à votre badge pour la salle d'ouverture du 26 juillet pour pouvoir accéder à votre bureau et alors moi j'ai cliqué sur le lien et puis là on me demandait de remplir des trucs c'est bizarre ce truc là c'est bizarre que ça arrive maintenant je ne remplis pas donc j'avais réussi le test parce qu'il ne fallait pas aller plus loin j'aurais été plus loin je serais tombé dans les gens qui ont échoué au test et bien on a quand même 16% de nos salariés ils ne sont pas tous journalistes mais ça ne change rien on a 16% de nos salariés qui ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire on était plus loin qui ont rempli des trucs qui ont donné des mots de passe et ça fait partie de l'éducation de nos équipes pour ne pas se faire pirater et vous voyez que même un groupe de médias n'est pas du tout à l'abri avec une forme de crédulité face à des trucs qui sont extrêmement astucieux qui prennent l'apparence du vrai mais qui sont des faux donc ouais donc on n'est pas personne n'est à l'abri mais bon évidemment quand vous êtes journaliste vous êtes un petit peu plus aguerri à reconnaître la fake news de ce qu'il n'est pas mais et puis c'est important dans notre métier aussi d'aller se confronter aux fake news parce que parfois il y a des fake news qui n'en sont pas peut-être parfois c'est juste surprenant mais c'est pas une fake news il faut aussi parfois savoir penser contre soi-même et de se dire bon voilà sur la question des vaccins sur le Covid la question s'est posée parce que nous on a été clairement pro-vaccin on soutenait plutôt la politique gouvernementale de vaccination il y avait évidemment toute une partie de la population qui était opposée à ça il y avait des informations qui nous remontaient par cette partie de la population sur les effets secondaires sur les morts des vaccins etc notre métier c'est aussi d'aller vérifier que c'est pas complètement faux parce que si c'est vrai il faut aussi faut pas passer à côté d'un truc comme ça d'ailleurs vous parlez de la période qu'on a connue qui était très difficile moi j'ai beaucoup entendu autour de moi les médias nous font peur concernant le Covid-19 et les vaccins et bon je pense que j'étais pas le seul non plus je pense que le Covid oui mais là dessus je pense que c'est pas les médias vous avez peur le Covid vous avez peur à tous compris à moi moi j'étais dans ma maison à Montreuil avec ma famille je disais qu'est-ce qui se passe j'ai eu le Covid j'ai fini à l'hosto pendant 8 jours il n'y avait pas encore de traitement bah oui on avait peur donc les médias ils avaient pas toutes les réponses les médecins eux-mêmes avaient pas toutes les réponses donc oui il y avait des réponses pour oublier ce qui s'est passé en 2020 mais oui on avait tous peur on se demandait ce qui se passait je préfère rappeler que le monde était plutôt bien on était plutôt bien informé quand on disait le monde on avait moins peur mais autour de moi j'entendais beaucoup de gens non mais après ça me fait peur oui après il y a aussi des gens qui jouent à se faire peur c'est aussi humain les gens alors on adore voir des films d'épouvants je déteste ça il y a des gens qui aiment ça bon et sur le Covid d'ailleurs c'est intéressant de voir que au début du Covid au début du premier confinement on était à 250 000 abonnés numériques le premier confinement a duré 8 ou 9 semaines je crois donc deux mois après on était à 320 000 on était à plus 70 000 abonnés numériques parce que les gens avaient envie de trouver une information dans laquelle ils avaient confiance et des abonnés qui ne sont pas repartis après on est bien au dessus de la même façon l'élection de Trump en 2016 aux Etats-Unis a bénéficié c'est un peu immoral ce que je veux dire mais a bénéficié de Hurtams de Hurtams a explosé ce monde d'abonnés quand Trump a été élu et je dois dire soyons très clairs que si demain le Rassemblement National est élu en France les élections présidentielles je pense que le monde bénéficiera de nouveaux abonnés en masse c'est pas pour ça qu'on souhaite la victoire du Rassemblement National et on appellera contre voilà mais de facto on risque d'en bénéficier parmi les bénéficiaires en tout cas en termes de l'électorat et d'abonnement si ça arrive donc en fait la solution c'est choisir son média pour se prémunir de l'influenctiété oui développer un aspect un regard critique et puis aussi aller regarder des médias qui vous parlent de musique de pêche je sais pas quoi tout n'est pas anxiogène il y a si vous allez enfin voilà il y a des médias qui vous qui s'occurrent avec les loisirs qui vous distraient on est des médias de cuisine ça marche très très fort les magazines de cuisine c'est pas trop anxiogène normalement c'est plutôt un remède à l'anxiété donc je pense qu'on a assez on a quand même une diversité aujourd'hui de médias que ce soit en télé presse écrite peut-être un peu moins mais qui fait et puis peut-être il y a des moments où il faut lâcher un peu l'actu et se dire voilà moi quand je suis en vacances je mets la pédale douce sur l'actu je regarde pas mon smartphone depuis 10 minutes c'est important aussi vous avez parlé du supplément science au mercredi c'est ça ? moi je l'achète de temps en temps je suis plutôt les livres les livres je l'achète et il y a des choses très positives sur la science on parle par exemple j'ai en tête pour les vaccins ce qui a été très utile ça a été une nouvelle approche sur les ADN et on va l'utiliser on peut le déployer maintenant pour les cancers oui c'est le CRISP c'est le process c'est un truc c'est des bonnes nouvelles il y en a beaucoup puis des papiers un peu de fond c'est des papiers de vulgarisation mais qui touchent quand même qui font de la vulgarisation scientifique donc effectivement il y a aussi plein de belles choses qui permettent d'imaginer que demain on pourra soigner mieux le cancer que plein de certaines maladies pourront être soignées il y a plein de sujets qui donnent plutôt la banane et puis voilà il y a des portraits il y a des infographies qui sont des trucs de connaissance il y a aussi la connaissance une dernière question écoutez s'il n'y a pas de dernière question je vous donne rendez-vous à nos festivals peut-être festival de journalisme au mois de juillet festival du monde qui aura lieu les 20, 21 et 22 septembre sur le parvis du monde avec toute une partie qui est en accès libre et gratuit et ce sera on n'en a pas parlé ce sera à l'occasion de 80 ans du journal qui fait son 90 anniversaire au mois de décembre quand on descend il fera un peu froid sur le parvis on anticipe les festivités ça sera lieu en même temps que les festivals ont été créés le 18 décembre 1944 donc on va fêter l'anniversaire ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'abord le coup merci beaucoup merci beaucoup Merci.